Bonsoir Eric Dupond-Moretti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez présent à la mi-journée quand Emmanuel Macron a tenu sa conférence de presse pour expliquer la dissolution de l'Assemblée, pour appeler aussi au sursaut à 18 jours seulement des législatives. Est-ce que vous serez candidat d'ailleurs, Eric Dupond-Moretti ? Écoutez, à l'instant où je vous parle, je ne le sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne suis pas candidat, je mènerai campagne comme je l'ai toujours fait. J'ai fait plus de 50 meetings lors des dernières législatives. Je me suis battu pour ces élections européennes. Donc je serai présent et je donnerai tout ce que j'ai d'énergie pour convaincre nos compatriotes. On vous pose la question parce qu'on sait que vous n'hésitez pas à aller au combat. On se souvient des régionales face à Marine Le Pen. On peut vous imaginer face à une personnalité hérène ou peut-être même dans une ville de Nice que vous connaissez très bien face à un certain Eric Ciotti. Et je vous ai répondu, je serai là où le président de la République me demande d'aller. Mais vous avez envie d'y aller ? Ça, ça s'appelle de la prétérition. C'est-à-dire poser une question sans la poser tout en la posant. Je pense avoir été tout à fait clair. Moi, je suis quelqu'un qui s'engage totalement. J'approuve totalement cette dissolution. C'était la seule solution. Et disons-le clairement, personne ne doit avoir peur du peuple qui va être amené à s'exprimer. Donc, on verra. Peut-être que demain, le président de la République me demandera d'aller me battre dans une circonscription. Et j'irai. Juste un mot sur Eric Ciotti, parce qu'hier, vous avez eu ces mots. Il a livré sur un plateau d'argent le parti gaulliste à l'extrême droite. C'est encore l'événement du jour. C'est Dallas, aujourd'hui, chez les Républicains, où les ténors ont été visiblement surpris et pris de court. Vous avez été surpris, vous ? Ah oui. Oui, évidemment, parce que Eric Ciotti appartient aux Républicains. C'est l'héritage gaulliste. C'est l'héritage chiracien. Sarkoziste. Toujours très clair, d'ailleurs, sur le positionnement que ce parti devait avoir vis-à-vis du Rassemblement National. Et d'un coup, d'un seul, voilà que le président des LR, au nom des LR qu'il n'a pas consulté, décide d'aller chez Mme Le Pen. Dans l'espoir, peut-être, d'une place, d'un poste, qui c'est d'un ministère ? Celui de l'intérieur, peut-être. Et le président des LR est aujourd'hui le seul LR qui choisit cela. Quelques autres l'ont suivi. Vous avez vu que les sénateurs LR ne sont pas d'accord avec lui et pour cause. Vous avez vu que M. Marlex, que Mme Pécresse... Tous les députés LR sortants sont investis ce soir, sauf Éric Ciutti et une de ses proches. Ben voilà. Est-ce que ça veut dire que ces députés LR, qui ne suivent pas Éric Ciutti, est-ce qu'il faut les aider ? On a entendu Gérald Darmanin hier émettre cette possibilité et ne pas présenter de candidats de la majorité face à eux. Mais je vais vous répondre. J'ai porté avec enthousiasme un certain nombre de textes qui viennent de chez les LR. Et notamment des LR du Sénat. Mais aussi d'ailleurs de l'Assemblée nationale. J'ai travaillé avec Éric Ciutti sur un certain nombre de textes, sur un certain nombre d'amendements. Bien. Aujourd'hui on constate quoi ? Qu'il y a les LR du Sénat, ils se sont exprimés, je pense très clairement, et même à l'unanimité sur ce que faisait M. Ciutti. Et à l'Assemblée nationale, il y a, si j'ose dire, les Ciuttiistes, assez peu nombreux, qui sont aujourd'hui les marinistes. Et puis il y a les autres qui disent, mais vous ne pouvez pas vendre pour un plat de lentilles ce parti qui est un grand parti républicain. On n'est pas d'accord avec ça. Et regardez, aujourd'hui, c'est un gag, ce n'est pas Dallas. C'est une série comique. Parce que M. Ciutti s'enferme dans l'immeuble des LR. Écoutez, c'est absolument une histoire folle. Il prend ensuite un communiqué avec le papier en tête des LR alors qu'il n'en est plus le président. Et là, c'est Mme Annie Genevard qui vient avec son double des clés. C'est du buesque, cette histoire. Pour ouvrir la porte, voilà le spectacle pathétique et comique que génère, au fond, l'initiative de M. Ciutti. Est-ce qu'en ce contexte, je vous repose la question, il faut, du côté de la majorité, ne pas présenter de candidats face aux députés LR investis ce soir et qui ne suivent pas Eric Ciutti ? Mais il faut que l'on puisse travailler avec des gens qui sont des gens raisonnables. Qu'est-ce que l'on a comme choix aujourd'hui ? D'abord, cette dissolution, on va le dire, le président de la République a eu raison parce que, dès le mois d'octobre, on aurait été sous la menace... Vous redoutiez une motion de censure et de toute façon des législatives qui allaient arriver. Mais qu'on aurait subi, et sur un certain nombre de textes, dont des textes que je prépare, on a besoin d'une majorité pour avancer. Prépare un texte sur les mineurs, vous le savez, je l'ai dit. Je prépare un texte sur le grand banditisme et le narcotrafic. Il faut des gens raisonnables que l'on puisse discuter. Et puis, le Parlement enrichit les textes. C'est le pouvoir d'amendement. Alors, on a d'un côté l'extrême droite qui n'est constituée que de démago, on va dire les choses très clairement, et l'extrême gauche qui a eu l'indécence d'appeler son nouveau rassemblement le Front Populaire. Et j'étais très ému d'entendre le Président de la République rappeler que le Front Populaire, dans nos mémoires, c'est Léon Blum, le Juif. Et quand on sait combien d'antisémites de LFI vont être investis, je me dis que Fort a, une nouvelle fois, Olivier Fort, vendu le Parti Socialiste, qui était un grand parti de gouvernement, là aussi pour quelques places, et qu'on a balayé d'un revers de manche M. Glucksmann, qui a fait une campagne, on en pense qu'on en veut, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit M. Glucksmann, mais il a fait une campagne qui mérite le respect. Alors, évoquons cette campagne express, puisqu'il reste 18 jours avant les législatives anticipées, face, vous l'avez dit, au RN, face à ce nouveau Front Populaire qui est en train de se dessiner. On a entendu Emmanuel Macron, à la mi-journée, appeler au sursaut. Il a déroulé un cap, il a rappelé ses principes, il a déroulé un cap pour les trois ans à venir, en cas de victoire, mais dimanche dernier, toutes ses idées n'ont pas convaincu. Pourquoi là, soudainement, en 18 jours, ça fonctionnerait, Éric Dupond-Moretti ? Mais le président de la République, il a dit, bien sûr, qu'il était le cap, il a eu raison de le fixer. Il dit aussi, on n'a pas tout bien fait. Vous l'avez entendu, il y avait beaucoup d'humilité dans les propos du président de la République. Et puis dans le domaine qui est le mien, par exemple, mais beaucoup d'autres ministres pourraient s'exprimer ainsi. Moi, j'ai renforcé le nombre de magistrats, de greffiers, de contractuels dans la justice. Mais monsieur, il faut du temps pour que tout cela se mette en place. On a réformé la justice des mineurs. Est-ce que les Français sont prêts à l'entendre ? Il reste 18 jours pour renverser les prévisions des sondages. Les Français doivent l'entendre parce que c'est une réalité. Moi, je n'ai pas de baguette magique. On a fait un certain nombre de choses. On n'a sans doute pas tout bien fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un travail, je vous l'ai dit, qui est en cours sur les mineurs. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous devez réunir les magistrats. Vous devez réunir les avocats. Vous devez réunir les forces de l'ordre. On simplifie la procédure pénale. C'est exactement la même chose. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, je veux vous dire, vous voyez, le Rassemblement National se voit déjà franchir la porte de Matignon. Et déjà, ils se rendent compte que le YACAF ou qu'on faudrait, dont ils nous ont abreuvés pendant des années, ça ne marche pas comme ça. Regardez les retraites. Chez vous. Ici. Sur RTL. Jordan Bardella a été très évasif sur la question. Est-ce que vous allez poser la réforme des retraites ? Il n'est pas évasif. Il est très clair. Il dit, on verra ça après. Il y a des priorités. C'est-à-dire que ce qu'ils ont promis ne se fera pas. Le programme, comment dirais-je, finance public que va nous imposer, que veut nous imposer le RN, c'est 100 milliards. C'est totalement surréaliste. Et ce sont des experts indépendants qui le disent. Un dernier mot encore. Vous êtes une station privée. Et vous avez évidemment l'habitude du pluralisme. Et personne ne peut vous le contester. Mais dites-moi, la privatisation du service public de l'audiovisuel, on va mettre qui à la tête de France Inter, de France Info ? Qui va venir ? Qui va propager la bonne nouvelle ? Et pourquoi pas, monsieur, un ministre de l'information ? Voilà un certain nombre de réalités. Et le président de la République dit aux Français, écoutez, c'est très clair, vous avez la parole. Parce que dans les électeurs du RN, il y a qui ? Il y a les aficionados, toujours. Ceux-là, peu de chance qu'ils changent d'avis. Puis vous avez ceux qui disent, on va voter Bardella parce que l'Europe, c'est très très loin. Puis il y a ceux... Plus de la moitié des ouvriers ont voté Jordan Bardella dimanche dernier. Oui. En quoi c'est un danger le RN pour les ouvriers ? Puisque vous insistez sur le danger du Rassemblement National. Parce que dans les urnes aujourd'hui, la réalité, c'est que ces ouvriers, ils voient plutôt Jordan Bardella et le RN comme un espoir. Je viens de vous le dire. Le programme économique, c'est 100 milliards d'euros. Cette histoire de TVA a été testée en Espagne. Ça ne fonctionne absolument pas. Et c'est l'appauvrissement du pays. Je pense que le président, ce matin, en fixant le cap, a rappelé ces choses et de façon extrêmement claire. Il y a... Pardonnez-moi. Vous savez ce que c'est qu'un démagogue ? Je veux dire. C'est quelqu'un qui vous dit, monsieur, ce que vous avez envie d'entendre. Et donc, dans les électeurs, il y a, je l'ai dit, et pardon d'y revenir un instant, ceux qui sont convaincus que l'extrême droite, c'est formidable. Il y a ceux qui veulent nous mettre un petit coup de pied parce qu'ils estiment que les choses ne vont pas assez vite, parce qu'on n'a pas tout bien fait, parce que... Tout ce que vous voulez. Il y a les protestataires, oui. Il y a ceux qui pensent que l'Europe est très très loin. Et puis, il y a ceux qui sont séduits par un discours de démagogie qui consiste à dire ce que nos compatriotes veulent entendre. Moi, vous voyez, je suis évidemment très circonspect sur, comment dirais-je, l'idée, au fond, que ce ne serait pas bien de donner la parole aux Français. Moi, je pense exactement le contraire. Mais je vous sens très combatif, et Emmanuel Macron l'était aussi. Ce matin, il a eu cette phrase, il l'a répétée à plusieurs reprises, « Je n'ai pas l'esprit de défaite ». Hors antenne, Éric Dupond-Moretti, on ne va pas se mentir, depuis dimanche, certains ministres, des députés sortants, ont confié à RTL, à l'inverse, qu'ils étaient plutôt pessimistes. Vous la ressentez, la peur de la défaite, dans vos rangs ? Non, mais moi, je me dis que ce pays est un pays merveilleux, qu'il y a évidemment des choses à régler, qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté, qu'il y a des questions de délinquance, délinquance des mineurs en particulier. Le président de la République en a parlé ce matin, qu'il faut régler, tout ça ne se fait pas avec une baguette magique. Vous êtes tous aussi combattifs ? Pardonnez-moi, j'en sais rien, je ne sais pas si les autres sont combattifs, pas combattifs. Mais c'est important pour mener une campagne. Non, mais moi, je le suis, et une campagne, c'est de fédérer. C'est ça le sens d'une campagne, c'est de fédérer toutes les énergies. Ce pays est trop beau pour qu'on le confie à l'extrême droite, ou au front, comment s'appelle-t-il déjà ? Populaire. Populaire, oui, exactement. Merci Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, merci d'avoir été notre premier invité aujourd'hui dans RTL. Bonsoir.